Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, d'innombrables rôles, en particulier à la télévision, vous ont donné une telle popularité que pour les téléspectateurs, vous faites aujourd'hui partie des meubles, ce qui vous permet de cultiver un peu plus encore votre passion de la brocante. Bonjour Florence Pernel. Bonjour Jacques. Alors on vous retrouve à la télévision et au théâtre, on va en parler tout à l'heure avec une pièce qui s'appelle Suite Française, et à la télévision régulièrement, et on va évoquer votre carrière avant de parler de cette pièce qui est à l'affiche au Labrouillère. Et le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Florence Pernel, c'est le 3 avril 1973, la troisième chaîne, ça vous dit quelque chose ? France 3 Marseille ? Non, c'est Plein Soleil. Oui, mais c'était pour France 3 Marseille, et c'était le premier film que j'ai fait, par hasard. Alors c'est Plein Soleil, pas celui de René Clément, je n'étais pas encore née, parce que j'ai lu parfois que j'avais fait Plein Soleil de René Clément, j'aurais adoré, mais je n'étais pas née. Et donc j'ai suivi tout bêtement ma maman, nous habitions Marseille à l'époque, j'ai suivi ma maman qui faisait de temps en temps de la figuration pour la télé, parce qu'elle avait des copains qui travaillaient, et là il s'agissait de l'histoire d'une petite fille qui était Marie Susini, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'était une écrivain corse, une femme écrivain corse, et qui racontait son enfance, et c'était une période un peu compliquée pour moi, parents divorcés, patati patata, et donc ma mère m'avait dit, ma mère qui donc partait faire de la figuration pour une quinzaine de jours, où elle allait jouer une nonne, parce que ça se passait dans un pensionnat de petites filles, m'a dit, viens avec moi, ça te changera les idées, et c'était la fin des vacances, et je suis allée avec elle, sans aucune intention de rien, et là, arrivée en Corse, à l'hôtel, il y a une dame qui m'a foncé dessus, qui était donc Marie Susini, et qui m'a dit, mais qui tu es toi, d'où tu viens ? Alors je pense que, je ne sais pas, je ne me l'explique pas, parce qu'après Marie Susini, je ne l'ai jamais revue de ma vie, mais où je lui ressemblais enfant, où elle a eu un coup de foot pour moi, enfin bref. Et donc elle a fait des pieds et des mains pour que je fasse le rôle, alors qu'il y avait déjà une petite fille choisie, et mes parents m'ont accepté, et à l'époque, j'étais blondinette, et j'avais les cheveux longs, et assez sauvages, et on m'a coupé les cheveux au carré, on me les a teint trois fois, je me souviens, en noir, parce que je décolorais comme un corbeau, et j'ai fait le film. Et pour la petite histoire, parce qu'elle est amusante, moi-même, j'étais séparée de mon père, à cette époque, et c'était l'histoire d'une petite fille que le père abandonnait, et le père était joué par Vania Villers, qui était un beau, bel acteur de l'époque, etc. Et pour la petite histoire, des années et des années après, Claude Michel Romm me propose une série policière sur France 3, qui s'appelle Crime en Aveyron, et je lis le scénario, et il n'avait pas... Donc c'est le juge d'une vice-procureure de la République, un peu perché, et d'un flic, enfin pas d'un flic, pardon, excusez-moi, d'un gendarme, taiseux, terrien, assez désagréable, et je pense à Vincent Vinteralter, que j'avais vu quelques mois avant, dans une pièce de théâtre, où il était absolument formidable avec Anne Loiret, le type de la tombe d'à côté. Et donc je dis à Claude Michel, est-ce que tu as un acteur pour Jean Sac ? Il me dit non, et je lui dis, pense à Vincent Vinteralter, et il me dit, mais quelle bonne idée ! Et tout ça pour en venir au fait que Vincent Vinteralter est le fils de Vania Villers. Voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors vous aviez 7 ans à l'époque, ensuite vous avez fait pas mal de photos, de photos pour les yaourts, pour le catalogue des 3 Suisses. Ça c'est bien plus tard, ça va. Et le catalogue des 3 Suisses, j'ai découvert qu'en fait, il a débuté en 1949, et il y a eu un scandale, parce que quelques années après, on a vu en couverture une femme aux pantalons, ce qui était absolument proscrit à l'époque. C'était une horreur. Alors vous faites beaucoup de films, et puis un jour, vous en avez assez, vous décidez de quitter le métier, et d'aller vers la brocante. Pourquoi Florence Pernel ? Bon alors évidemment, ça n'arrive pas comme ça en un jour, et puis parce que j'ai, voilà, disons que de 10 à 19, ma vie a été très endancy. Et puis que j'ai vécu très vite, c'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans, quasiment, je me suis retrouvée dans une vie d'adulte, quasiment, parce que je tournais, parce que j'étais à la fois... Et puis on a fait des allers-retours, Paris, Marseille, Marseille, Paris, bon bref, la vie était assez agitée. Et puis j'ai fait, oui, une petite dizaine de films. J'étais totalement en décalage avec mon âge, à vrai dire, parce qu'évidemment, les gamines de 14 ans, je ne les voyais pas. Moi, je vivais quasiment, oui, une vie de femme, quoi. Je vivais une vie de femme. Donc, arrivée à 19 ans, en fait, j'ai, comme on dit vulgairement, pété les plombs, quoi. C'est-à-dire que rien n'allait, voilà, rien n'allait. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et vous êtes partie vers la brocante. Il y a eu une autre comédienne aussi très célèbre qui a été vers la brocante. Écoutez ce générique. Jannique Aimée, feuilleton vedelle des années 60, avec Jaline Villard, son seul rôle. Elle a été une star à l'époque. C'était la star de la télé. Je ne savais pas du tout. Et elle a continué sa carrière en devenant antiquaire au village suisse. Ah, c'est drôle. Donc, voyez. Parce que Zoé Cheveau, vous connaissez cette comédienne ? Alors, Zoé a fait le contraire de moi. C'est-à-dire qu'elle, elle a été vraiment une petite star à un moment donné. Et puis, elle a décidé de tout arrêter. Et elle est venue à la brocante. Et en fait, elle est venue vers moi en me disant « Dis donc, il paraît que tu as fait de la brocante. Est-ce que tu peux m'aider ? » Et je l'ai aidée pendant un moment. Je me suis mise à redéballer avec elle parce que j'adore ça. Et puis aussi parce que je lui ai donné plein d'indications, plein de tuyaux pour avoir ses papiers pour ceci, pour cela. Et puis, je lui ai appris deux, trois éléments parce qu'un jour, elle a failli vendre un service qu'un père pour 300 francs. Donc, j'ai dit « Non, 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 non ! » Mais cette expérience, justement, de brocante, vous a été très utile ensuite dans votre carrière de comédienne, Florence Pernel ? Je pense qu'elle m'a été très utile dans la vie, tout simplement, parce que déjà, elle m'a redonné confiance en moi. Elle m'a redonné une vie, je dirais, en accord avec ce que j'étais, en accord avec ce que je voulais être. Elle m'a appris un tas de choses. J'ai rencontré un tas de gens. Je me suis découvert d'autres passions, d'autres qualités, entre guillemets. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, c'était une aventure humaine. C'était à la fois, évidemment, une aventure de groupe. Il y a eu aussi une histoire amoureuse dedans, etc. Et puis, souvent, comme les aventures de groupe, tout a explosé au bout de 4-5 ans. Et là, je me suis mise à voyager. Oui. Et après, vous êtes revenue. Et il s'est passé quelque chose le 11 novembre 1993. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Florence Pernel. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec Florence Pernel. Au Labrouillère, il y a suite française. On va en parler tout à l'heure. Mais là, on va évoquer une date qui est le 11 novembre 1993. Si ça ne vous dit rien, écoutez ce générique. Ça vous dit quelque chose, maintenant ? Le juge est une femme. Bien sûr, c'est le premier épisode diffusé à la télévision. Le juge est une femme. Exact. Oui, oui, oui. Vous jouez Florence Larieux. Et une femme juge, à l'époque, ce n'est pas si courant à la télévision. Oui, mais ça, c'était Pascal Brugnot, qui est une productrice assez audacieuse. Je venais de travailler pour elle. En fait, j'avais été choisie par Pierre Boutron, qui est important pour moi, parce qu'il reviendra dans ma vie et parce que nous allons faire 10 films ensemble, et notamment des juges, et que je lui dois beaucoup, notamment au niveau de l'apprentissage de la comédie, je dirais. Et donc, je venais de travailler avec Pierre sur l'histoire de l'enlèvement du baron en pain. Et ça s'appelait Raptacredi, avec Malavoie, je me souviens. Et Micheline Prel, qui me mettait une gifle monumentale dans le film. Qui est toujours en vie et qui est en telle forme. Qui est à côté de qui j'habite pas très loin. Et que je vois de temps en temps. Et bref, donc, à la suite de ça, Pascal Brugnot voit ce film et elle décide de lancer une série sur une toute jeune femme juge. Vraiment celle qui débute. Parce que c'était elle qui avait produit Raptacredi. Et donc, elle me propose le rôle. Et à l'époque, je me souviens, tout le monde me disait « Non, non, fais pas de télé, fais pas de télé, fais pas de feuilletons, c'est nul, etc. » Et puis, bon, moi, j'hésitais. En même temps, je ne croulais pas sous les projets. Bien qu'un an avant, j'avais fait « Bleu » de Kieslowski. J'avais fait « L'écrivain public ». J'avais fait « Le bateau de mariage ». Enfin, j'avais eu une vraie année de cinéma. Et là, je n'avais pas beaucoup de propositions. Et c'est mon prof de l'époque qui m'a dit « Mais tu sais, un acteur, ce n'est un acteur que quand il tourne. » Exactement. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et en fait, la série a pris son essor vraiment au bout du troisième. Mais à l'époque, vous savez, c'était très empirique. On en faisait un. Et puis, on voyait ce que ça donne. Et puis, on en faisait un autre, etc. Et puis, à l'époque, c'était Claude de Givray. Magnifique, Claude de Givray. Tellement érudit en cinéma. Il avait travaillé avec Truffaut. Absolument. Il en parlait. Donc, c'était passionnant de travailler avec lui. Et le juge a pris vraiment son essor au bout du troisième. Et là, il rentrait dans la danse Pierre. Pierre Boutron, que j'ai convaincu. Parce qu'à l'époque, non plus, il ne voulait pas. Et je lui ai dit « Mais je t'en supplie, viens, c'est tellement bien, etc. » Et il est venu. Et il a vraiment donné une patte à ce juge. Il a vu, entre guillemets, mon côté comédie qu'il a exploité. Et il a fait venir Frédéric Diffental. Et je dois dire qu'avec Frédéric, on s'est très, très bien entendu. Ça a marché tout de suite. Le couple était rigolo, était anachronique. Et ça marchait très bien. Et sur les 17 juges, j'en ai tourné 10 avec Pierre. Et je peux vous dire que je le remercie, mais tous les jours. Et notamment au théâtre. Parce que je n'ai pas vraiment eu de vraie formation. J'ai fait quelques écoles, mais je n'ai pas eu, si vous voulez, les grandes écoles. Comme le Conservatoire, la rue Blanche ou le cours Florent. Et je peux dire que j'ai eu un prof particulier qui était père Boutron. Oui, et en plus, vous avez été une femme juge. Aujourd'hui, la magistrature féminine, c'est 67% de ce qui est extraordinaire. Et on a oublié, on vient de rendre hommage à la cour de cassation, à la première magistrate française de la cour de cassation qui s'appelait Charlotte Béquignon-Lagarde, totalement oubliée. Et une salle porte son nom aujourd'hui en souvenir. Tant mieux. Alors, tout a commencé aussi par un déjeuner, une rencontre. Parce que vous êtes rencontreuse, vous faites le tour du monde, vous voyagez. Et puis, vous rencontrez Dominique Bessnard, qui est agent Florence Pernel. Alors, Dominique, je le connaissais de l'époque où je tournais. C'est-à-dire quand j'avais 14, 15, 16, jusqu'à 19. Parce qu'il était casting à l'époque. Et j'avais fait des castings assez poussés avec lui. Notamment pour Diva, où j'avais failli avoir le rôle. Et puis finalement, au dernier moment, ils avaient préféré quelqu'un d'autre. Mais donc, on avait fait des essais avec lui, très poussé. Il était absolument adorable. Il était tellement investi dans ce qu'il fait. Enfin, comme toujours aujourd'hui, il est très investi dans ce qu'il fait. Et il m'avait fait faire aussi que les gros salaires lèvent le doigt. Et moi, j'ai arrêté le cinéma le dernier jour de que les gros salaires lèvent le doigt. C'est là où j'ai dit, bon, ça suffit. Il faut que je change de vie. Il faut que ma vie aille dans un autre sens. Et donc, j'ai tout arrêté. Donc, j'ai littéralement disparu des radars. Mais complètement. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Donc, quand vous coupiez votre ligne de téléphone, allez-y pour vous retrouver. Donc, j'ai déménagé. J'ai vendu mes affaires. D'où l'histoire de la brocante. Et vraiment, je me souviens de la date. C'est le 7 avril 89. Je suis dans la rue. Je suis envoyée par le monsieur pour qui je travaillais au Louvre des Antiquaires. Qui m'envoie, rue du Cherchemidi, déposer un chèque chez son client. Et là, vraiment, dans la rue, j'entends Florence. Florence ? Et je me retourne. Dominique. Et qui me dit. Je vais vous imiter son accent inévitable. Mais qui fait. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait 7 ans qu'on le cherche partout. Mais tu sais où, chérie ? Voilà. Et à partir de là, on s'est tombé dans les bras. Il me dit. Tu sais, je suis devenu agent. Je suis fermée, dit, hein, maintenant. Parce qu'à l'époque, il était casting. Il était agent de Chars. Et il me donne son téléphone. Donc là, il y a deux miracles. Je le rencontre. Enfin, on se rencontre dans la rue. Deuxième miracle. Il me donne son numéro de téléphone. Je l'appelle deux mois après. Et je lui tombe dessus. Alors, je peux vous dire que pour tomber sur Dominique Vestéa en 89, quand c'était la folie, ça faisait partie du miracle. Et là, il me dit. Ah, mais formidable. Viens, rejoins-moi à la Pizzabino. Parce que j'ai une projection à côté. On discutera. On déjeune ensemble. On discute. Je lui raconte ma vie. Et parmi les différentes choses de ma vie, il y avait mon installation à Rome. J'ai essayé de vivre à Rome quelques mois. Et donc, tout d'un coup, il s'arrête. Il me dit. Mais tu parles italien ? Alors, je dis. Ouais, ouais, ouais. Couramment. Va tout de suite sur un casting. C'est Benvenuto Cellini. C'est Giacomo Batiato. L'actrice s'est désistée. Vas-y. Et c'est comme ça que ça commence. Et j'y suis allée. Et j'ai eu le rôle. Et vous avez eu le rôle. Vous avez fait beaucoup de séries de télévisée. Et la plus marquante aussi pour beaucoup de gens, c'est quand vous avez joué le rôle de Cécilia Sarkozy. Alors ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Mais ça, ça a beaucoup marqué les gens. Parce que le film La Coquette jouait Cécilia Sarkozy. Ce n'était pas évident. Non, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Et je remercie très chaleureusement la comédienne coach qui m'a aidée, qui s'appelle Juliette Coulon. Alors, je recommande à tout comédien et comédienne qui a besoin d'un coach cette jeune femme. Parce que, vraiment, avec elle, je pense qu'on a trouvé ma Cécilia à moi. Et on est rentré, en fait, dans le corps du personnage Cécilia pour que je puisse l'incarner. C'est-à-dire qu'elle était hors de question de faire une imitation. En plus, physiquement, je suis très loin d'elle. Elle fait 1m78, je fais 1m68. Elle est brûlée. Bon, ça, ce n'est pas très dérangeant. Mais elle a des yeux émeraudes. Moi, j'ai des yeux noisettes. Voilà, et puis après, il fallait vraiment trouver une forme d'incarnation et pas d'imitation. Et je l'ai trouvé vraiment grâce au travail avec Juliette. Oui, et Cécilia Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ça a été une histoire fabuleuse. Et moi, je suis témoin du jour où Jacques Martin a appris qu'elle était partie avec Nicolas Sarkozy. Et il dit à Bouvard, tu te rends compte ? Je vais tuer Sarkozy. Et Bouvard a cette réplique fabuleuse. Voyons, Jacques, tu ne vas pas tuer le maire de tes enfants. Ah, c'est pas mal, c'est joli. Alors, ça vous a amené à Cannes, au festival, sur les marches. Ce qui est un grand moment pour vous, Florence Pernelle ? Double grand moment, parce que d'abord, c'est pareil, je souhaite à tout comédien de vivre ça une fois dans sa vie. C'est absolument génial. C'est un moment, c'est une parenthèse enchantée. Et d'autant plus génial que j'ai monté les marches main dans la main avec mon mari qui était scénariste. Donc là, on ne peut pas rêver mieux. Alors, il y a eu Cécile Sarkozy, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres rôles féminins. Vous êtes inspirée de François Giroux, il y en a eu d'autres. C'est pour vous presque une spécialité. Quand on a besoin d'incarner une femme, on pense à Florence Pernelle. C'est gentil, ça veut dire que je dois avoir une certaine forme de caractère qui porte ça. Mais j'avais aussi interprété Marie Imbert. Ça avait été une belle rencontre et ça avait été un tournage à la fois éprouvant, émouvant. C'était très enrichissant, mais c'était dur. Oui, parce que Marie Imbert, effectivement, c'était la mère de Vincent Imbert. Vous l'avez rencontré, le film a été projeté à Luchon. Il y a eu un silence après la projection. Il y a vu de quoi. Vous avez eu le Grand Prix du Festival de Luchon. Ce sont des moments rares. Oui, parce que c'est très prenant. Parce que Marie, elle avait fait le film main dans la main avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'a aussi beaucoup parlé. Elle m'a dit un truc un jour formidable. Elle m'a dit... J'ai compris que je n'aimais pas assez mon fils quand il m'a dit « Si tu ne me tues pas, c'est que tu ne m'aimes pas. » Alors je vais vous dire, au-delà de ça, passer ça, c'est... Voilà, on reste muet. On ne sait plus très bien quoi dire face à la violence de ses sentiments. Il y a eu tout ça. Et puis il y a eu quand même aussi des comédies. Donc une série de télévision dont vous allez reconnaître le générique. C'est Aznavour. Oui, et mes amis... On ne l'a pas ? Mes amis, mes amours, mes emmerdes... Alors cette chanson, il m'a un jour raconté l'origine, Aznavour. Quand il vivait chez Piaf pendant huit ans, il cherchait des idées, il donnait de l'argent en disant « Écoute, tu sors le soir, tu bois, tu dragues, c'est comme ça que tu auras des idées. » Et c'est en pensant à ça qu'il a écrit cette chanson « Mes amis, mes amours et mes emmerdes ». Pas mal, pas mal. Et ça, ça a été une grande série à la télévision, quatre saisons de fou rire. On s'est régalés, on s'est régalés. Et on était six, il y avait Bruno Madinier, il y avait Anne Charrier, Lise Tilroy, Stéphane Degrote et Bernard Hierless. Et vraiment, ça a été un moment de bonheur absolu à jouer. Et Charles Aznavour a vécu dans les Alpilles. Vous parliez tout à l'heure de votre partenaire dans Crimes. L'un des premiers Crimes, ça a été dans les Alpilles. Là aussi, ça vous permet de visiter régulièrement le sud de la France. Alors là, il se trouve que je le connais, les Alpilles. Parce que le fait est que j'ai vécu à Marseille et je suis même allée en classe à Cavaillon. Donc je connais bien tout ce coin-là. En revanche, les tout premiers de cette série, ça a été l'Aveyron, la Lozère. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment découvert une région que je ne connaissais pas et que j'ai adoré. Adoré. J'ai trouvé ça magnifique. Et les gens tellement sympas. J'ai adoré. Oui, et les gens regrettent d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de crimes. Vous en faites finalement assez peu, Florence Pernel. Oui, mais il ne faut pas tuer des gens tous les jours quand même. Après, vous savez, ça ne dépend pas de moi. Là, après, c'est les décisions au niveau des diffuseurs. C'est une soupe intérieure, je dirais, dont je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Voilà. En revanche, vous avez le pouvoir de nous émouvoir chaque soir ou la bruyère. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 10 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Florence Pernel. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Florence Pernel. 10 septembre 2019. Première de suite française au Labrouillère. Alors là, c'est une aventure incroyable parce que c'est une aventure née d'un livre qui a été perdu pendant des décennies et qui a eu le prix Goncourt à titre posthume et qui a été adapté au théâtre. Exactement. Alors, il n'a pas été perdu. En fait, il a été confié. Il a été écrit sur le vif dans les années 41-42 par Irène Nemirovski. Irène Nemirovski est arrêtée par la police française. Elle était russe au départ. En tant que russe. Enfin, en fait, elle était juive et étrangère. Parce qu'elle n'a jamais obtenu la citoyenneté française malgré les succès littéraires qu'elle avait fait avec le bal, avec David Goldberg, pardon, et plusieurs autres livres qu'elle avait écrits. Elle avait écrit une dizaine de livres. Donc, elle est arrêtée devant ses petites filles, Denise et Elisabeth. Denise a 13 ans, Elisabeth a 5 ans. Et quand elle est arrêtée, elle confie à Denise une valise en lui disant « garde ça précieusement ». Le père est arrêté deux mois après. Ils disparaissent tous les deux, assassinés dans les camps de la mort. Et donc, Denise et Elisabeth fuient pendant toute la guerre. Elles sont poursuivies par les gendarmes français, quand même. Parce que c'est vrai que ces deux petites filles représentent un danger imminent pour la France de l'époque. C'est dément. Et bref. Et donc, ces deux petites filles vont être cachées d'orphelinat, en pensionnat, etc. Et elles vont garder la valise. Et Denise, plus tard, va faire sa vie. Elisabeth aussi. Elisabeth va devenir écrivain, éditeur, etc. Et Denise n'a jamais réouvert la valise. Jusqu'au jour... Elle sait très bien ce qu'il y a dedans. Mais je pense que par émotion, elle n'ose pas le faire. Et puis un jour, il y a une inondation. Sa machine à laver pète. Et tout d'un coup, elle pense au manuscrit de sa mère. Et elle se dit « mon Dieu, il va être avalé par l'eau ». Et donc, elle prend la valise. Elle l'ouvre, pardon. Et là, elle voit toutes les pages d'écriture minuscules, minuscules, minuscules de sa mère qui a écrit, 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 écrit sur toutes sortes de papiers. En fait, Irène Nemirovski voulait faire une espèce de guerre épée à la française. Elle avait cinq volumes en tête. Et là, elle avait déjà écrit « Tempête en joint », qui est joué au théâtre également à 19h. Mais mise en scène et adaptation de Stéphane Laporte et Virginie Lemoyne, joué par Frank Detmetz. Et c'est formidable parce que voilà un acteur exceptionnel qui joue 39 personnages en même temps. Exactement. Et qui fait revivre toute l'exode avec ses absurdités et ses moments tragiques. Et puis nous, à 21h, nous jouons « Suite française » qui est en fait dont le livre s'appelle « Dolce » et qui est au moment où les Allemands non seulement envahissent la France, mais rentrent dans les foyers, habitent les foyers des Français, etc. Et donc, c'est en fait l'Allemand, l'occupant, qui rentre dans une maison de femmes, puisqu'évidemment le fils est parti à la guerre et retenu prisonnier. Et donc là, il est face à la belle-mère qui est jouée par Béatrice Agelin, qui est une femme revêche, fermée, dure. À la belle-fille, que j'interprète, qui est presque une fleur séchée qui va s'éteindre et qui est toute corsetée, enfermée dans cette vie codifiée et qui est taillie par sa belle-mère. Et puis, la petite bonne jouée par Emmanuel Boucherolle et Madame de Montdemort, qui est jouée par Guylaine Londès et qui, elle, représente la collaboration. Oui, parce que cette histoire, on trouve ceux qui sont prêts à collaborer et ceux qui vont tenter de résister. Absolument. Il y a les deux parties comme dans cette guerre. Absolument. Le résistant qui est joué par Cédric Révolon et l'Allemand qui est joué par Samuel Glomé. Et je dois dire que c'est une aventure absolument extraordinaire. Moi, quand Virginie Lemoyne m'a proposé le rôle, j'en avais presque des larmes aux yeux parce qu'entre Irène Nemerowski, dont j'avais lu le livre en 2004, parce qu'il faut dire que le livre a été publié et qu'en 2004, il a eu le prix Renaudot, donc je l'avais lu à cette époque et j'avais trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, comment elle va adapter ce livre ? Et en fait, elle l'a adapté merveilleusement. Elle a tout situé dans le salon de Madame Angelier. Et donc, j'avais vraiment deux raisons merveilleuses d'accepter puisque c'était Irène et Virginie. Et j'avais vu le bal de Virginie qu'elle avait mis en scène et que j'avais trouvé fantastique. Et là-dessus, c'est rajouté sur cette aventure magnifique, une équipe vraiment pour le coup formidable avec une alchimie. Et par exemple, le fait de jouer avec Samuel Glommet tous les soirs, c'est absolument génial parce qu'il y a une vraie complicité entre nous, qu'on s'apprécie beaucoup et que ce n'est pas évident de jouer l'amour tous les jours. Non, et surtout, c'est un sujet aujourd'hui qui fait partie de l'histoire, qui touche toutes les générations et dont nos parents ne parlaient pas souvent. Florence Pernel. C'est vrai, c'est vrai, il y avait une culture de, on efface tout quoi, on efface tout et on ne dit rien. Alors qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de ressortir toutes ces mémoires. Je dirais même que c'est indispensable pour la vie qui vient. Mais c'est un rôle éprouvant en plus. Disons que, moi j'adore le rôle, c'est un rôle qui est entre guillemets loin de moi parce que je n'ai pas ce côté introverti et résigné. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de jouer une femme qui va vers l'ouverture, une femme qui se révèle grâce à un homme. Alors c'est un homme en plus compliqué à aimer puisque c'est l'ennemi, c'est l'occupant. Et d'ailleurs, a-t-elle le droit de l'aimer ? Toute la question est là, il faut venir voir la pièce. Et c'est un rôle qui fonctionne par petites touches, par petits tours d'écrou, vraiment. C'est très subtil, c'est très tendu. Et ça, le travail avec Virginie Lemoyne, elle permet ça, Virginie. Parce qu'elle a ce côté très pointilliste, très exigeant et très bienveillant. Il faut savoir aussi que la résistance et les camps de concentration, à une époque, on ne savait pas ce que c'était. J'ai trouvé un document de 1943 à Radio Londres, où pour la première fois, un évadé d'Auschwitz raconte, à travers une lettre arrivée à Londres, ce qu'il se passe dans les camps de concentration et Radio Londres, qui était la voie d'un France libre, découvre l'existence de ces camps. On supposait qu'ils existaient, mais on n'avait aucune preuve tangible. Il y avait eu aussi un Polonais qui s'était évadé et qui a écrit... C'est lui dont vous parlez ? Non, là, c'est autre chose. C'est le premier document sur Radio Londres, avec une déclaration sur l'existence de ces camps. Et encore une fois, les auditeurs de Radio Londres, des Français qui parlent au français, ont découvert les camps. C'est-à-dire, je pense que c'était improbable de... Et d'abord, d'imaginer, je dirais, une industrialisation de la mort, une programmation de la mort. Ça semblait, je pense, improbable. Et de plus, les informations, évidemment, circulaient très peu. Mais en revanche, les alliés étaient au courant quand ils ont commencé à bombarder, etc. Puisque, de fait, ils n'ont pas bombardé les camps de concentration pour ne pas bombarder les prisonniers. Donc, ils savaient. Alors, la radio, je sais que vous l'aimez. C'est une de vos passions. Vous êtes radiophage, Florence Pernet. Vous écoutez la radio. Peut-être, j'espère, su de radio de temps en temps. Aussi. C'est une passion pour vous ? Oui, en fait, c'est une passion qui me vient de l'enfance. Quand j'étais petite, je n'arrivais pas à dormir. Et mes parents m'avaient offert une petite radio. Vous savez, les transistors, comme on disait. Et donc, je me mettais sous mes couvertures. Et il y avait des pièces de théâtre qui étaient jouées, je pense, sur France Inter. Et j'écoutais ça la nuit. Et ça ne m'a jamais quittée, en fait. Et comme je suis incapable de me poser pour... Le soir, par exemple, je lis. Mais dans la journée, je suis incapable de me poser pour lire. Parce que j'ai mille choses à faire dans la maison. Donc, je mets maintenant avec les podcasts. Alors ça, c'est un bonheur pour moi, total. Je mets mes oreillettes. Je choisis mon émission. Et là, alors, roule ma poule. Sud Radio, Éclée d'une Vie, comme d'autres émissions, sont podcasts en permanence. Je m'en doute, je m'en doute. Vous pouvez les écouter. On compte sur vous. Et c'est vrai que la radio, ça fait partie du moment d'émotion. Et vous faites tellement de choses que pour vous calmer, je sais que vous faites du yoga aussi, Florence Pernel. Oui, c'est vrai. C'est important pour vous ? C'est important. Mais en fait, je pense que c'est pareil. C'est lié à des rencontres. Parce que là, je fais du yoga. Avant, je faisais autre chose. Avant, je courais. Je dansais. Donc, en fait, c'est aussi lié à des rencontres. Il se trouve que là, j'ai rencontré une femme qui enseigne le yoga et qui me convient tout à fait et qui doit toucher les points forts ou les points où j'ai besoin de me détendre. Plus le fait, je trouve que c'est un sport assez doux. Donc voilà, j'ai quand même 50 ans et quelques. Et donc maintenant, j'ai plus besoin de me défouler comme une folle. Voilà, mais les yogas et les yogis sont à la mode même dans les hôtels où on sert maintenant au petit déjeuner un yogi tea. C'est-à-dire bâton de cannelle, miel et eau chaude. Ça doit être bon. Ça doit être très, très bien. Et puis, il faut dire aussi que vous êtes beaucoup sorti à une époque. Vous allez voir toutes les pièces de théâtre. Vous vous couchiez tard. On vous promettant de vous coucher tôt le lendemain. Et c'est totalement raté, Florence Pernel. Bah, disons que voilà, c'était la vie. Comme je suis une fêtarde et une patachonne. Oui, mais encore aujourd'hui, ça m'arrive. Mais disons que maintenant, je ne mets plus plusieurs jours à récupérer d'une soirée animée et agitée alors qu'avant, je les enchaînais. Oui, mais il y a le théâtre. Pour l'instant, il y aura d'autres choses. Et je sais qu'il y a deux rôles que vous rêvez de jouer. C'est maire et journaliste. Alors, maire... M-A-I-R-E. A-I-R-E, oui. En fait, maire, pourquoi pas ? J'en avais parlé comme ça à des producteurs. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout la femme de pouvoir. La politique et la femme. Ça, ça m'intéresse. Parce que je pense qu'exercer le pouvoir pour une femme, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on vous traite très vite d'hystérique, ou d'hystérique, ou de pauvres frigides. Il y a des noms d'oiseaux qui tombent dès que vous portez une robe, dès que vous avez un décolleté. Donc, je veux dire, ça doit être tellement compliqué de jongler entre la féminité, la sensualité, la prise de pouvoir, l'autorité. Voilà, c'est une... En fait, finalement, ça fait moins d'un demi-siècle qu'on a accès à ça en tant que femme. Donc oui, je trouve qu'en fiction, c'est passionnant. Et puis, regardez les fictions... Enfin, moi, j'avais vu Borgen, j'avais adoré. Bon, évidemment, le Danemark, c'est pas la France. Le Conseil des ministres tient autour de cette table. Et il n'y a pas les ordres de la République. Donc, c'est beaucoup moins lourd. Mais je trouve que ça serait passionnant. Je rêve de voir une femme présidente des États-Unis. Ça serait fantastique. Ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, une femme comédienne, talentueuse, il faut aller au Labrouillère, du mardi au samedi à 21h. Et en matinée, le samedi à 16h45, pour voir Suite Française, où vous triomphez, je sais, chaque soir, Florence Pernet. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Vous êtes toujours la bienvenue sur Sud Radio. Comme vous, nous parlons vrai. Dans quelques instants, Brigitte Laet. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée. À demain. Sud Radio, les Clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.